Bonjour, je suis Olivier du Réveille-Eka, le Réveille-Eka à respect et veille-camite contre l'aliénation des peuples afro et pour la défense de leur culture et la défense des attaques qu'ils subissent. Très bien, alors nous sommes au Salon Anticolonial aujourd'hui à la Bellevidoise, donc nous venons d'assister à une conférence à propos des événements de mai 67 en Guadeloupe. Alors c'est des événements qui sont quasiment inconnus du grand public en France, en métropole. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qui s'est passé en mai 67 en Guadeloupe ? En quelques mots, je vais essayer d'expliquer, je ne serai pas aussi explicite que nos interlocuteurs Elido Mota et Luc Renette, mais je vais essayer de faire bref. En mai 67, il y a une usine sur la Grande-Terre, au Moule, je crois, où les salariés demandaient une augmentation. Cette augmentation, ils ne l'ont pas vue. Malheureusement, il y a eu un bruit qui a couru, ça a peut-être été dit, je ne sais pas, je n'étais pas présent. Un bruit qui a couru que le patron, un patron qui a dit lorsque les nègres auront faim, les nègres iront travailler pour manger. Donc ça, les salariés ne l'ont pas accepté. Les salariés ont tout cassé et ça a été réprimé dans la violence, dans le sang. Il y a eu, officieusement, parce qu'officiellement, on n'a pas les chiffres, officieusement, plus d'une centaine de morts. C'est ça, en fait, il n'y a pas eu d'enquête officielle, ni à l'époque, ni jusqu'à aujourd'hui ? Bah, disons, l'enquête officielle. Qui va mener l'enquête officielle ? Sur place, en Guadeloupe, les gens mènent l'enquête avec leurs moyens, avec leurs possibilités. Parce que l'État, avec ses moyens, pourrait disjonter une enquête. Elle n'a aucun intérêt à disjonter une enquête, étant donné que c'est un crime colonial. C'est elle qui couvre ses policiers, puisque c'est les forces de l'ordre qui ont tiré, à balle réelle. Alors, pendant la conférence, parce que là, on parle, effectivement, d'un événement dramatique. Quand je parlais d'enquête officielle, effectivement, c'est des enquêtes de l'État, menées par les services de l'État. Effectivement, il y a des enquêtes officieuses menées par des associations, des enquêtes sérieuses, qui essaient de regarder un petit peu les archives et toutes les sources, les témoignages. Alors, il y a une autre question, c'est celle de la mémoire et des lieux de mémoire, qui a été évoqué également pendant la conférence. Qu'est-ce que vous pensez du devoir de mémoire de la France par rapport à ce qu'elle a fait dans ses anciennes et ses actuelles colonies ? Alors, le devoir de mémoire, c'est pas par plaisir qu'on demande ce devoir de mémoire. Disons que la plaie est béante. La plaie est béante. Donc, si on veut avancer tous dans la même direction, à un moment, il faut regarder le passé pour voir qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qui a cloché. On ne peut pas dire à certains une partie. On oublie, c'est le passé, on n'en parle plus, on passe à autre chose. Alors que la plaie est béante. C'est un peu comme si vous vous blessez quelque part, on vous dit, passe un peu d'eau, ça va passer. Ça ne passera pas comme ça. Donc, et en plus, pour revenir sur le sujet, lorsqu'on voit qu'au moment de la bouche sur l'esclavage, on a dédommagé les maîtres, les anciens maîtres, parce qu'ils perdaient leur main d'œuvre, alors que les esclaves affranchis ont eu quoi ? Leur liberté, certes, mais n'ayant pas d'argent, n'ayant pas de terre, n'ayant rien, ils étaient obligés d'aller retravailler pour les anciens maîtres. Résultat, les esclaves d'avant sont devenus des ouvriers d'aujourd'hui, avec le manque de respect qui en découle aujourd'hui. Puisque la société guadeloupéenne fonctionne toujours avec un système colonial. Très bien. Je vous remercie beaucoup pour votre témoignage. De rien, c'était Olivier du Réveille-K. Réveille-K, comme je disais, respect, éveille, Camit. Parce que nous ne sommes pas noirs, nous sommes noirs dans le regard de l'autre. Camit étant le nom que les premiers habitants de l'Afrique se sont donnés. L'Afrique était en elle-même, s'appelait Kama. Bonne journée. Merci. Sous-titrage ST' 501